Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui on va essayer de faire un instru en utilisant cette guitare qui vaut seulement 30 euros donc c'est vraiment un instrument bas de gamme mais on va quand même essayer de faire quelque chose de cool avec Allez, c'est parti ! On part sur quelque chose de basique avec seulement deux accords la seule subtilité c'est qu'on a des extensions c'est à dire des notes supplémentaires qui viennent s'ajouter et ça nous donne un Mi majeur 7 et un Si 6 9 La première chose que je fais avec cette boucle de guitare c'est un peu d'EQ donc là on enlève les fréquences basses pour amener un peu de clarité On ajoute des accords par dessus on a un son de pad, c'est à dire un son plutôt ambiant qui prend pas mal de place Le plugin c'est un plugin gratuit qui s'appelle Labs par Spitefire Audio Et voici le voicing que j'utilise, donc les notes de l'accord Et là on va partir sur une Mellow Et de nouveau un plugin gratuit qui est vraiment sympa ça s'appelle Cloud Drum et c'est fait par Amplesound Là on peut entendre les différentes étapes avant d'arriver à ma mélodie finale Il n'y a pas vraiment de secret pour ça, soit on fait d'oreille ou alors soit on connait ses gammes Sinon en plus de trouver les bonnes notes, ce qu'il faut savoir des fois c'est qu'il faut jouer avec le rythme Donc là on va écouter cette nouvelle mélodie avec une rythmique un peu plus complexe Pour l'instant on a trois différents instruments, ça marche plutôt bien ensemble Donc on va directement partir sur les batteries Et là je vais commencer avec deux différentes boucles de percussions On écoute ça Et quand on bosse avec des loops, faut vraiment pas hésiter à supprimer les parties qui prennent trop de place La boucle prend maintenant moins d'importance et ça nous donne justement un élément percussif un peu d'arrière-fond Et pareil, ici il y a une basse et en plus c'est pas dans la bonne tonalité Donc un peu d'EQ et on enlève ça Et voilà, comme ça ça nous donne deux percussions qui ne viennent pas clasher avec le reste des instruments On va passer au reste de nos drums Donc là tout simplement à commencer par la snare qui tombe sur tous les 3ème temps Et ça c'est un rythme très populaire en trap Mais maintenant on l'entend vraiment un peu dans tous les styles de musique Et là on va changer le son de la snare qui tombe sur tous les 3ème temps Et là on va changer le son de la snare qui tombe sur tous les 3ème temps Quelque chose d'un peu moins trap mais de plus ambiant et organique Et maintenant on va passer sur les hi-hats Là j'ai décidé de les enregistrer et de les jouer live Et ça permet d'avoir un côté moins robotique Et on va aussi jouer sur le timing un peu plus tard Par défaut quand on quantifie ça nous met tout parfaitement sur la grille Mais là on peut jouer avec ce paramètre comme on voit Pour garder un peu de groove Et maintenant on va partir sur des roulements avec les hi-hats Et là en plus de ça on va les pitcher Donc ils vont aller de haut en bas si on veut Et sur Ultra Beats quand on met un sample sur la toute dernière note Ca nous permet justement de pitcher automatiquement Donc voilà on peut entendre ces hi-hats qui vont de haut en bas en terme de pitch Maintenant on va passer sur le kick Jusqu'ici tout va bien Là on va juste ajouter un peu de variation entre le premier et le deuxième refrain Alors du coup on ajoute un nouvel élément Dans ce cas là une guitare lead On enregistre ça Et c'est pas vraiment conventionnel mais on va finir par la basse J'ai décidé de la diviser en trois parties En terme de fréquences basse, médium et aiguë Ecoutons ces fréquences basses Et maintenant on va écouter cette deuxième basse Donc qui prend en charge les fréquences médium Et le tout avec les fréquences aiguë Et ça nous donne un son de basse vraiment ample Qui prend pas mal de place mais sans être agressif On écoute ça dans notre contexte Et on a tous nos ingrédients principaux Maintenant il me restait plus qu'à structurer Il y a peut-être encore un ou deux petits changements par ci par là Et avant d'écouter le résultat final Abonnez-vous si le tuto vous a plu Ça serait vraiment sympa Allez on va écouter tout ça Et à une prochaine Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501